... Bienvenue dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Hurley et je suis toujours très heureux de vous retrouver. La pandémie mondiale de coronavirus fait toujours la une de l'actualité internationale, car un nouveau variant, Omicron, auquel le Maroc et le reste du monde sont confrontés, a été détecté en Afrique du Sud en novembre dernier. Pour faire face à ce nouveau variant, qui se caractérise par une très haute transmissibilité, les gouvernements du monde entier ont imposé des restrictions de voyage et de regroupement afin de réduire sa circulation. Les inquiétudes cette fois avec Omicron est qu'il se propage plus rapidement que ses prédécesseurs. Alors, il semble que les personnes vaccinées ou qui ont déjà été infectées par le virus sont susceptibles d'être à nouveau contaminées. Une forte contagiosité qui inquiète les experts de santé, faute de données suffisantes sur ce nouveau virus. Ils appellent à faire preuve de prudence sans pour autant paniquer. L'épisode d'aujourd'hui sera donc consacré à ce variant, Omicron, avec un expert américain de la santé. Nous essaierons de répondre aux questions que tout le monde se pose sur sa dangerosité, ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, comment se comporter et combien il nous faudra de temps pour surmonter cette menace. Pour faire le point sur ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le Dr Mons Abouassab, titulaire d'un doctorat de l'Université de l'Ohio. Il est également chercheur au U.S. National Institute of Health. Avant de rejoindre cet institut, le Dr Mons a collaboré avec le National Cancer Institute. Il a aussi travaillé sur l'efficacité des vaccins au Walter Reed Army Institute of Research de l'armée américaine. Et il a enseigné la pathologie à l'Université de Birzeit, ainsi qu'à l'Université George Washington. Mais avant de le rejoindre, je vais commencer par donner la parole à notre chroniqueur G.D. Gordon. G.D., partout dans le monde, la façon dont les gouvernements gèrent la crise de la COVID-19 est devenue un enjeu politique à tous égards. Aux États-Unis, par exemple, les conservateurs mènent un mouvement anti-vax et contre toutes les restrictions visant à contrôler la pandémie. Pareil en Europe, nous assistons à des manifestations à grande échelle contre les mesures sanitaires. On l'a vu, l'une des raisons pour lesquelles Donald Trump a perdu les élections de 2020 était que les électeurs n'étaient pas d'accord avec sa gestion de la crise de COVID-19. Et quand Joe Biden a été investi, il a promis de faire de son mieux. Mais aujourd'hui, le variant Omicron rebat les cartes et le camp démocrate pourrait en payer le prix fort aux élections sénatoriales du 8 novembre prochain. Pouvez-vous commencer par nous éclairer sur les conséquences politiques de l'émergence de ce nouveau variant ? En quoi est-il une menace pour l'administration Biden ? Et pourquoi tant d'Américains s'opposent-ils au plan gouvernemental pour lutter contre la pandémie ? Adam, je pense que ceci est très dangereux pour le président Biden, car beaucoup estimeront qu'il n'a pas exercé ses fonctions comme il l'a promis. On constate malheureusement la policisation de la pandémie de COVID-19. Lorsque Trump était au pouvoir, les démocrates disaient qu'ils ne recevraient pas le vaccin sous l'air de Trump, ce qu'a déclaré la vice-présidente de Biden, Kamala Harris, pendant la campagne électorale. Aujourd'hui, sous l'air Biden, de nombreux républicains disent qu'ils ne prendront pas le vaccin à cause de sa politisation. Ceci fait mal à tout le monde, malheureusement. Quant à la fermeture et les protestations à ce sujet, en particulier en Europe et en Australie, c'est devenu un problème de classe sociale, parce que la fermeture nuit plus précisément à la classe moyenne et aux pauvres, étant donné que l'activité au sein des petites entreprises s'arrête, et ceux qui y travaillent sont des pauvres risquant le chômage. La fermeture ne nuit pas aux riches, car ils possèdent de grandes entreprises, et peuvent survivre pendant la fermeture. Mais la classe moyenne et les pauvres souffrent énormément lors du confinement. Ainsi, nous sommes devant deux problèmes, la politisation de la vaccination, puis la fermeture avec ses effets dévastateurs sur l'économie. Merci, Gidi. Après cet éclairage sur la dimension politique des vaccins, je me tourne vers mon invité, le Dr Mons Abouassab, pour faire le point sur ce dossier sous l'angle de la science. Bienvenue, Dr Mons, sur le plateau avec le Maroc depuis Washington. Dites-nous, pour commencer, que savons-nous, et aussi qu'ignore-t-on sur ce variant Omicron ? Est-il si différent des autres mutants auxquels nous avons déjà été confrontés ? Est-il plus dangereux ? Plus virulent ? Et qu'est-ce qui le distingue des autres variants ? Tout d'abord, je vous remercie, Adam, de m'avoir invité. J'espère pouvoir vous expliquer certains aspects scientifiques à ce sujet. Vous savez, Adam, l'une des choses que les scientifiques cherchent à savoir sur le nouveau variant, lorsqu'ils commencent à rechercher et à organiser les étapes de l'ADN du virus, est généralement la phase des protéines exposées au système immunitaire. En ce cas, c'est le protéine, c'est le protéine qui attache itself à l'humanité. Et le truc qu'ils cherchent à ce qu'ils sont les nouveaux mutants. OK, les nouveaux mutants, ce qu'ils signent ? Ainsi, le nouveau variant du coronavirus Omicron compte plus de 50 mutations, ce qui en fait un nouveau type de protéines tout à fait différent. De ce fait, les scientifiques n'ont pas encore pu savoir comment le système immunitaire réagira à ce type de nombreuses mutations qui se produisent dans cette protéine qui modifie la structure du virus, qui est une protéine très importante en cas d'une infection par ce virus. Et ce que nous ne savons pas non plus, c'est si chez un individu infecté par ce nouveau variant, si l'infection sera plus grave. D'un point de vue scientifique, que savons-nous vraiment ? Nous ne savons pas encore. Nous attendons toujours de savoir à quel point ce variant est fort. Nous ne savons pas réellement s'il causera une quatrième vague pandémique. Mais une chose est sûre, tout le monde est très prudent. La question est toujours sans réponse. Et nous attendons toujours ce qui va résulter de ce variant. En fait, le Maroc a été l'un des pays les plus réactifs face à la crise de la COVID-19. Il était à l'avant-garde pour la vaccination. Il a fermé ses frontières pendant plusieurs mois en 2020. Récemment, le Royaume a de nouveau suspendu les vols internationaux et les rassemblements pour au moins deux semaines renouvelables, selon l'évolution de la situation. Que pensez-vous de ces mesures ? Sont-elles justifiées ? Et combien de temps pensez-vous que cela va durer au Maroc, mais aussi ailleurs dans le monde ? Écoutez, tout d'abord, la plupart des gouvernements ne savent pas exactement ce qu'il faut faire. Alors tout le monde a eu recours à des mesures préventives telles que la fermeture des frontières, la suspension des vols, etc. Bien sûr, lorsque vous limitez la circulation des personnes, vous limitez la propagation de la pandémie, et donc de telles mesures sont un pas dans la bonne direction. Et donc, de telles mesures sont un pas dans la bonne direction. Mais lorsqu'il s'agit d'une pandémie comme celle-ci, il faut que le monde entier se confine pour que la réaction soit mondiale. Je pense donc que la plupart des dirigeants des pays du monde ont échoué, car la fermeture des frontières a dû être imposée au début de l'année 2020 pendant un mois. Comme ça, le virus aurait pu disparaître si tout était fermé, puisque la période d'incubation du virus, comme on le sait, est de deux semaines. Donc, pendant un mois de confinement global, le problème devrait être résolu. Bien évidemment, la fermeture des frontières est une mesure sanitaire qui empêche tout nouveau variant d'entrer dans le pays, et bien sûr, la vaccination est la bonne démarche à suivre. À cet égard, je félicite le Maroc pour sa bonne gestion de la pandémie d'une manière sérieuse et professionnelle. Bien. Il se pose également la question sur la manière de faire face à la pandémie et de l'endiguer. Le Maroc a effectivement adopté une approche intelligente et stricte, mais le problème réside dans les pays voisins du Maroc, tels que la Mauritanie, le Tchad et d'autres États du Sahel, qui ont pris des mesures moins strictes, ce qui représente un danger pour toute la région, car la circulation des personnes entre les pays ne se limite pas aux transports aériens. Et c'est bien là que réside le risque de transmission de la maladie. Certes, je veux dire ici que la question est liée à la démographie de ces pays. Par exemple, tout pays dont la majorité de la population est jeune aura un impact différent par rapport à un pays dont la majorité de la population a plus de 60 ou 65 ans. Par conséquent, nous entendons parler de certains pays qui ont été exposés à des effets moindres de la propagation du virus. L'Égypte, par exemple, n'a pas fermé ses frontières et sa population n'a pas été vaccinée à grande échelle malgré la disponibilité du vaccin. De ce fait, on note que la démographie est un élément clé quant à l'étendue de l'impact du virus. C'est pourquoi la coordination internationale aurait dû être un élément important pour faire face à la pandémie en se mettant d'accord sur le moment et la durée de la fermeture des frontières et peut-être que la fermeture au niveau mondial aurait suffi à mettre fin à cette pandémie. Il faut donc absolument répondre avec une coordination internationale pour que la fermeture et l'ouverture ne se fassent pas au hasard d'un pays à l'autre. Permettez-moi de vous interrompre, Dr Mons. Nous allons faire une courte pause avant de poursuivre sur la façon dont la communauté internationale dans son ensemble a tiré les leçons du passé. M'shaheddin l'Karam, restez avec nous. M'shaheddin l'Karam, nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre émission est consacrée aujourd'hui au variant Omicron et à la menace d'une nouvelle vague pandémique dans le monde. Avant la pause, le Dr Mons nous expliquait que même si des pays comme le Maroc suivent la bonne voie, s'il n'y a pas de coordination internationale et de mesures unifiées à l'échelle mondiale, il sera très difficile de contenir ce virus. Dr Mons, quelle est la meilleure réponse à l'échelle mondiale pour faire face à ce nouveau variant et sommes-nous en mesure de l'appliquer ? Et vous pensez que c'est possible ? Écoutez, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de la première pandémie qui a frappé la planète entière dans l'histoire contemporaine. Nous apprenons donc à faire face à une pandémie virale. Et les leçons que nous apprenons aujourd'hui, nous pouvons les appliquer à toute pandémie qui pourrait secouer le monde à l'avenir. Si nous sommes confrontés à une pandémie virale aujourd'hui, nous sommes susceptibles de faire face à une autre à l'avenir. Le comportement des virus est différent de celui des bactéries, car il est plus facile de lutter contre les bactéries alors qu'il est vraiment difficile de lutter contre les virus avec un tel ADN. En effet, les leçons tirées de la pandémie virale actuelle seront appliquées à l'avenir si une autre pandémie verra le jour. La future coordination internationale déterminera donc si nous devons faire face à une pandémie de deux ans comme la COVID-19 ou à une pandémie de deux mois uniquement. De ce fait, la coordination internationale affectera certainement la durée d'une pandémie virale à l'avenir. Face à la menace d'une nouvelle pandémie, quelles leçons à l'échelle internationale doit-on tirer des précédentes vagues épidémiques pour endiguer ce virus et espérer le voir disparaître en deux mois au lieu de deux ans ? Tout d'abord, un comité doit être mis en place pour élaborer les lignes directrices sur ce qui doit être fait. Par exemple, si la situation nécessite une fermeture, cette dernière doit avoir lieu à l'échelle mondiale. Il faut accélérer l'action pour produire une nouvelle génération de vaccins et ils peuvent être produits maintenant en un temps record. Cela nécessite la création immédiate d'usines qui peuvent produire les vaccins requis, parce que leur production est effectuée par des machines, et non, comme auparavant, en créant le virus dans d'énormes quantités de litres pour que ces vaccins puissent être produits. Par conséquent, les vaccins sont maintenant produits dans des machines plus grandes qu'un téléviseur. Nous devons donc mettre en place ces usines dans le monde entier afin que la séquence organique des composés vaccinaux soit envoyée et puisse être localement produite et utilisée dans la vaccination en une semaine. Ainsi, toutes ces mesures préventives sont nécessaires pour l'avenir et nous devons être prêts à faire face à une prochaine pandémie virale. Le monde ne sera peut-être pas confronté à une autre pandémie avant plusieurs années, mais nous devons être prêts, d'autant plus que ce n'est pas très cher, car la mise en place de telles installations pour produire le vaccin n'est plus une affaire coûteuse comme auparavant, car la technologie de pointe a rendu ses coûts raisonnables. Il faut donc démarrer les démarches et ce sont les deux recommandations que je recommande afin d'être prêts pour un futur engagement. J.D., permettez-moi de revenir sur le cas du Maroc. Vous avez entendu le Dr Mons sur l'importance de se faire vacciner. Le Maroc a fait beaucoup dans ce sens. Plus de 24 millions d'habitants y ont reçu leur première dose et presque 2 millions ont déjà passé le cap de la troisième dose. Mais ce vaccin n'est pas accessible à tout le monde sur le continent africain. Les États-Unis et d'autres ont décidé de traiter avec plusieurs pays comme le Maroc pour accélérer leur capacité à produire et à distribuer ce vaccin. Quelle importance, selon vous, revêt une telle coopération pour combattre ce variant Omicron et toute autre menace de pandémie ? C'est un point très important, Adam, car le Maroc joue un rôle non seulement dans la région, mais à travers le monde entier. Le Maroc s'est beaucoup intéressé à la campagne de vaccination et le peuple marocain s'y est engagé. Nous avons eu ici aux États-Unis un modèle, celui du professeur immunologue Monsef Slewi, un Marocain américain qui a dirigé les efforts américains pour développer le vaccin. De plus, je pense que le Maroc peut être considéré comme un modèle et cela va continuer. En examinant le début de la propagation du virus, nous constatons que les pays qui ont bien réussi dans cette voie sont ceux qui ont imposé des restrictions en voyage, comme Singapour, l'Islande et la Nouvelle-Zélande. C'est pourquoi je pense que le Maroc, en prenant actuellement ses mesures de précaution face au variant Omicron, fait ce qu'il faut et représente un modèle que nous devons suivre. Docteur Abouasab, Docteur Mons, les gens aux États-Unis et dans d'autres pays ont été informés de l'importance de cette troisième dose ou comme on l'appelle aussi « dose de rappel ». Pourquoi est-elle si importante ? Vous attendez-vous à ce que nous devions nous faire vacciner périodiquement et régulièrement étant donné que ce virus continue de muter ? En espérant bien sûr que Omicron sera le dernier variant, c'est vrai ? Oui. L'une des caractéristiques de ces virus qui portent cet ADN est que leur infection n'entraîne pas une immunité durable dans le système immunitaire humain. par exemple, les vaccins contre le Covid-19 ne sont valables que six mois, ce qui est la période pendant laquelle les anticorps produits par le vaccin vivent. par conséquent, nous avons besoin d'une vaccination supplémentaire pour reproduire à nouveau ces anticorps pour résister au virus. Mais lorsqu'il y a un nouveau variant tel que Omicron, il y a une composition organique différente, alors là, il y aura besoin d'anticorps différents pour que le corps y résiste. Nous avons donc besoin d'une dose supplémentaire de vaccination conçue pour contrer cette nouvelle structure organique du virus. Alors malheureusement, pour contrer toute nouvelle mutation dangereuse, une dose supplémentaire de vaccination est vraiment nécessaire. Docteur, allons-nous finir par éradiquer ce virus ou devons-nous nous préparer à vivre dans un monde où les restrictions sociales et les campagnes de vaccination nous seront imposées de plus en plus régulièrement ? C'est une question à laquelle il est effectivement difficile de répondre. À mon avis, je crois que la pandémie prendra fin car une immunité collective sera finalement établie et une réponse de masse suffisante sera collectivement fournie pour que ce virus disparaisse. Rappelons-nous aussi que le virus change dans les deux sens. Parfois, il devient plus contagieux et parfois, il s'affaiblit. Espérons alors qu'à un moment donné, le virus ira dans une direction plus faible et disparaîtra. Donc, la vaccination peut effectivement mettre fin à cette pandémie. Je sais que vous n'êtes pas à strictement parler un spécialiste de l'industrie pharmaceutique, mais pouvez-vous nous dire comment les vaccins sont développés, produits et distribués ? Quels sont les obstacles économiques et institutionnels ? Quels sont ces obstacles qui entravent l'accès équitable et à grande échelle à ces vaccins pour mettre fin à cette pandémie ? Écoutez, je pense qu'un vaccin de nouvelle génération contre le COVID-19 ne coûte pas cher à fabriquer. La dose complète peut ne pas coûter plus de 20 dollars. Ce n'est donc pas un problème financier pour la distribution. Mais je pense qu'il s'agit des goulots d'étranglement qui freinent la production de vaccins car il n'y avait aucune attente du besoin de vaccins à l'échelle mondiale. Donc je pense qu'avec la poursuite de la pandémie, il y aura une augmentation de la production de vaccins et les goulots d'étranglement dans le processus de la production des vaccins disparaîtront. Je ne vois pas une intention délibérée à négliger les pays les plus pauvres mais il y a un manque de coordination et un manque de volume de production. Je crois que c'est ça le problème. Nous espérons qu'à l'avenir les vaccins seront disponibles pour tous, pour tout le monde, tous ceux qui en ont besoin. Je dis également que les vaccins seront disponibles dans un avenir proche pour tous ceux qui en ont besoin ou qui veulent les obtenir. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Grâce au docteur Mons à Bouhassab, nous avons pu aujourd'hui avoir un éclairage précieux sur ce nouveau variant Omicron. Je voudrais ajouter un message quelque peu optimiste à l'heure où ce virus peut muter et devenir transmissible d'une manière jamais observée auparavant. Nous constatons que de plus en plus de personnes se font vacciner et que de ce fait, les taux d'infection virale et de létalité ont baissé. Face à cette nouvelle vague, il est clair que partout, y compris au Maroc, les gens sont frustrés par les confinements et impatients que leur vie redevienne comme avant. Mais je pense que nous devons tous faire face à cette nouvelle réalité et agir de manière responsable pour vaincre ce virus. et c'est justement ce qui est en train de se produire. Peut-être plus lentement que les gens ne le souhaiteraient, mais nous avançons dans la bonne direction. Les décisions responsables prises par les gouvernements, comme c'est le cas au Maroc et aux États-Unis, me confortent dans ce sens. Le Dr Mons nous a expliqué également comment une réaction internationale plus coordonnée et plus unifiée aident non seulement les pays développés, mais aussi les pays les plus pauvres. Et je conclurai en exprimant ma satisfaction à l'égard de ce que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé lors de sa récente visite en Afrique lorsqu'il a exposé un certain nombre d'initiatives prises par les États-Unis pour aider les pays du continent à développer leurs propres capacités de production afin de fabriquer des vaccins destinés à leur population. Je pense que les choses vont dans le bon sens et avec l'aide de pays comme le Maroc, nous vaincrons ce virus. Cela pourrait prendre un peu plus de temps que nous le voudrions. D'ici là, restez en bonne santé et écoutez les conseils des experts de santé. Je tiens à remercier mon invité, le Dr Mons, merci également à notre chroniqueur J.D. Gordon Merci à vous tous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada